Bonjour à tous, je suis Léo, et si tu es comme moi, tu sais à quel point il est important d'avoir un ordinateur puissant de nos jours. Mais transporter un ordinateur portable encombrant n'est pas toujours pratique. C'est pourquoi j'aime l'idée des mini-PC. Ils sont petits mais puissants, et te permettent d'accomplir des tâches plus rapidement que jamais. Dans cette vidéo, je vais te montrer mes mini-PC préférés avec leurs caractéristiques et leurs avantages. Alors, commençons. Pour chaque mini-ordinateur présenté dans cette liste, je vais commencer par les caractéristiques techniques. Ensuite, je mentionne les points forts et je termine par les points faibles. Bref, de cette façon, vous aurez en main toutes les informations nécessaires pour faire votre choix. HP Z2 G9 Workstation, 2009 euros HP Z2 G9 Workstation est un mini-PC de haute performance conçu pour répondre aux besoins des professionnels qui exécutent des tâches lourdes. Il est équipé d'un processeur Intel de 12e génération, d'un disque dur PCIe 1.2 SSD de 256 Go et d'une mémoire DDR5 de 16 Go. Ce mini-PC offre une vitesse et une efficacité maximale pour tous vos besoins informatiques. Les points forts du mini-PC HP Z2 G9 Workstation sont nombreux. D'une part, il offre une connectivité supérieure grâce à ses ports HDMI, DisplayPort, USB 3.1 et Ethernet. D'autre part, il prend en charge la technologie V-Pro d'Intel qui permet une gestion à distance du système pour une sécurité et une maintenance optimale. En outre, il est personnalisable pour répondre aux spécifications de votre entreprise et peut être facilement mis à niveau pour une durée de vie prolongée. Cependant, le HP Z2 G9 Workstation a également quelques points faibles à considérer. Il pourrait être plus cher que certains de ses concurrents, ce qui pourrait être un facteur limitant pour les entreprises au budget plus restreint. De plus, il peut générer du bruit lorsqu'il fonctionne à pleine puissance. Enfin, sa petite taille peut le rendre plus difficile à réparer ou à mettre à niveau par rapport à des PC de bureau traditionnel. Beelink GK35 Pro Mini PC, 213 € Le Beelink GK35 Pro est un mini PC compact équipé d'un processeur Intel scélérant J4105 jusqu'à 2,5 GHz. Il est livré avec une installation préinstallée de Windows 10 Pro 64 bits. Ce mini-ordinateur a une capacité de stockage de 8 Go de DDR4 plus 128 Go SSD et une carte graphique EHD 600. Les points forts du Beelink GK35 Pro Mini PC sont sa mobilité et sa facilité d'installation grâce à son support mural. Il est également assez puissant pour une utilisation quotidienne comme la navigation sur Internet, les applications de bureau, la lecture de vidéos et les jeux moins exigeants. Le Beelink GK35 Pro Mini PC est également équipé de deux antennes Wi-Fi ainsi que d'un port Ethernet pour une connexion Internet rapide et stable. Cependant, les points faibles de ce mini-ordinateur sont qu'il n'est pas équipé d'un port Thunderbolt 3 ou d'un port USB-C. Ce qui peut limiter son utilisation pour les tâches plus exigeantes nécessitant une connexion directe à certains périphériques. De plus, il ne possède pas de port DisplayPort. Il est donc nécessaire d'utiliser des adaptateurs pour connecter des moniteurs externes. En conclusion, le Beelink GK35 Pro Mini PC est un mini-ordinateur puissant et portable, offrant des performances satisfaisantes pour les tâches du quotidien. Mais tout en ayant certaines limitations qui peuvent être importantes pour certains utilisateurs. MSI QB5 Mini PC, 859 euros Le MSI QB5 Mini PC est le plus petit ordinateur de bureau de sa catégorie, avec un boîtier de 0,66 litres. Il est équipé d'un processeur Intel Core i3-10110U, de 8 Go de mémoire, d'un SSD de 256 Go, du Wi-Fi 5, du BT 5.1, de port USB Type-C et d'une prise en charge d'affichage double. Le QB5 10M trouve un équilibre optimal entre la taille, la performance et l'acoustique. Ce qui en fait un choix parfait pour les applications commerciales, les médias ou l'HTPC à domicile. L'un des principaux avantages du QB5 Mini PC est sa performance rapide et sécurisée. Ce qui le rend adapté aux bureaux et aux maisons occupées. De plus, sa taille compacte offre des solutions d'économie d'espace parfaites pour les petits espaces de travail. Cependant, l'un des principaux inconvénients du QB5 Mini PC est qu'il a des options de mise à niveau limitées. Ce qui peut ne pas être idéal pour ceux qui cherchent un investissement à long terme. Néanmoins, le QB5 Mini PC de MSI reste une option polyvalente et compétitive sur le marché. En faisant un excellent choix pour la productivité et le divertissement. Intel NUC 9 Pro 2390 euros L'Intel NUC 9 Pro est un mini PC haut de gamme, conçu pour répondre aux besoins des professionnels exigeants. L'appareil est équipé d'un processeur Intel Core i9 de 9e génération, de 64 Go de mémoire DDR4 et de deux emplacements pour SSD 1.2 SATA. Il prend également en charge les cartes graphiques professionnelles jusqu'à 8 pouces de longueur avec support pour le refroidissement liquide. Les points forts de l'Intel NUC 9 Pro sont nombreux. Tout d'abord, il offre une grande flexibilité d'une personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels. De plus, il est facilement évolutif et extensible, offrant la possibilité de mettre à niveau le processeur, la RAM et le stockage au fil du temps. Il a également une connectivité supérieure avec des ports HDMI, DisplayPort et Thunderbolt 3, ainsi qu'une prise réseau Gigabit Ethernet. En revanche, l'Intel NUC 9 Pro a quelques points faibles. Tout d'abord, son prix est relativement élevé, ce qui peut ne pas convenir à tous les budgets. De plus, la taille de la machine est plus grande que celle d'autres mini-PC, ce qui peut être un facteur limitant pour les utilisateurs avec des espaces de travail limités. Dans l'ensemble, l'Intel NUC 9 Pro est un excellent choix pour les professionnels exigeants qui cherchent à maximiser leur productivité. Avec son processeur puissant, sa mémoire extensible et sa connectivité supérieure, il est conçu pour répondre aux besoins des travailleurs qui gèrent des charges de travail complexes. Malgré son prix élevé et sa taille relativement grande, l'Intel NUC 9 Pro reste un choix haut de gamme pour ceux qui recherchent des performances et une personnalisation maximale. Lenovo ThinkStation P360 Tiny, 1206 euros. Le poste de travail Lenovo ThinkStation P360 Tiny est un PC compact de 1 litre conçu pour offrir des performances puissantes avec un processeur Intel Core de 12ème génération et des options graphiques NVIDIA. Il est doté d'un système de refroidissement avancé qui permet un fonctionnement silencieux et offre une grande flexibilité grâce à sa taille compacte qui permet de le ranger facilement sur une étagère ou derrière un écran d'ordinateur. Point fort de Lenovo ThinkStation P360 Tiny. Voici un choix idéal pour les professionnels à la recherche d'une solution compacte et puissante qui peut s'adapter à un espace de travail restreint. La combinaison d'un processeur Intel Core de 12ème génération et d'options graphiques NVIDIA offre des performances rapides et fluides pour les tâches les plus exigeantes. De plus, la conception robuste et la qualité de fabrication permettent une utilisation durable et fiable. Point faible de Lenovo ThinkStation P360 Tiny. Malgré ses performances élevées et sa taille compacte, le poste de travail Lenovo ThinkStation P360 Tiny n'est pas idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d'une grande quantité de stockage local. Il ne dispose pas d'options de stockage interne supplémentaire, ce qui peut limiter sa capacité à stocker de grandes quantités de données volumineuses. De plus, les options de mémoire sont limitées à seulement deux emplacements de DIM, ce qui peut limiter la flexibilité de l'extension de la mémoire. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à en savoir plus sur les mini-PC et à choisir la meilleure option pour vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à interagir avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients de vous entendre et de continuer à vous fournir des informations utiles et impartiales sur les dernières technologies. Générique